Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première fête du NPA qu'on organise à Lyon. Cette fête, on l'organise dans la continuité de la mobilisation contre la loi travail. Donc cette mobilisation, elle a créé une effervescence un peu partout, mais surtout à Lyon. Enfin, j'ai l'impression qu'à Lyon, c'était particulièrement bien. Et puis, ce n'est pas parce que le mouvement contre la loi travail, il est terminé qu'on arrête de se mobiliser politiquement, parce que les causes pour lesquelles on peut se mobiliser, elles sont nombreuses, que ce soit contre les licenciements, contre le racisme, contre le sexisme, pour les migrants, pour la cause écologique. Donc les occasions de se mobiliser ne manquent pas. Au NPA, on n'est pas un parti de politiciens et de politiciennes professionnels. Enfin, soyons honnêtes, surtout pas un parti de politiciens professionnels, parce qu'il y a plus de politiciens professionnels que de politiciennes professionnels. Mais on est un parti de militants et de militantes qui s'engagent sur leur lieu de travail, sur leur lieu de vie dans les quartiers, sur leur lieu d'étude pour les étudiants et les étudiantes, et donc qui s'engagent pour les causes que j'ai énoncées précédemment, donc sur l'écologie, l'antiracisme, le féminisme, les luttes LGBT, l'écologie. Voilà. Et donc, puisqu'on n'est pas un parti de militants et de militantes professionnels, elle met un parti de politiciens professionnels. On est un parti de militantes. On a choisi de mettre... Le porte-parole qu'on a choisi de mettre en avant, c'est Philippe Poutou, qui est ouvrier dans l'automobile. Et donc, c'est Philippe qui sera notre candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et donc maintenant, je vais lui laisser la parole. Applaudissements Salut à toutes et tous. Je vais commencer par parler d'un truc qui n'est pas le plus passionnant, mais c'est quand même au cœur de l'actualité politique, en tout cas dans les médias. C'est le démarrage de la campagne électorale et notamment les primaires à droite. Je vous en parle parce que c'est quand même révélateur de la situation dans laquelle on se trouve. Vous les avez sans doute ratés il y a deux jours, le deuxième débat sur BFM et ITV, où il y a les sept candidats qui se battent pour la place du représentant de la droite. Bon, au-delà du fait qu'on a sept ambitions personnelles et que, en fait, la grosse différence entre les sept, c'est leur ambition personnelle. Mais ce qui est quand même révélateur, c'est le contenu de tout ce qu'ils disent et à quel point ils sont... Bon, déjà, la droite, elle est décomplexée depuis un bon petit moment, mais là, elle est vraiment décomplexée de chez décomplexés. Et tout ce qui est dit, c'est quand même à la fois sur le terrain social, des programmes des uns et des autres ultra libéral. En fait, tout est remis en question, que ce soit le CDI, les 35 heures, la retraite et la pousse suivant en 65, 66, 67, au niveau de ce qu'ils appellent les charges sociales pour les entreprises, donc les cotisations qu'ils veulent continuer à supprimer, au niveau des aides aux entreprises, au niveau de la compétitivité. Voilà, donc sur ce terrain-là, il n'y a plus de limites. Il y en avait déjà pas beaucoup, mais là, bon, chacun va rajouter son petit truc, et donc on mesure bien toutes les attaques qui sont là en perspective. Mais il n'y a pas que sur le terrain social, il y a aussi évidemment sur le terrain, sur la question des migrants, où là, on voit les surenchères ou xénophobes ou racistes, ou en tout cas pour le moins anti-immigrés, même si c'est toujours contenu dans un discours qui reste officiellement humaniste, parce que c'est toujours au nom de l'intérêt de l'autre, qui font des trucs comme ça, quoi. Mais enfin, le fond du discours, ça reste très, très anti-immigrés. Et on se retrouve aussi sur le terrain sécuritaire, avec une surenchère, puisque finalement, maintenant, et le terrain sécuritaire qui est en réponse au terrorisme, mais qui dérive sur la question de l'identité. Vous avez entendu parler de ça, l'identité, alors ils appellent ça nationale, mais c'est aussi une identité des fois chrétienne, blanche, enfin bon, voilà, il y a un peu tout ça qui... Et voilà, on est sur ce contexte-là, et c'est vrai que les deux débats des primaires de la droite sont très marquants de ce côté-là, c'est qu'on est vraiment sur un terrain où il n'y a pas de limite, où ils sont entre eux, et puis ils discutent tranquillement, comme si finalement c'était vraiment la seule solution, la seule perspective, en tout cas le seul truc qui était discutable aujourd'hui. Il faut aussi dire que les médias, comme les deux télés que j'ai citées, mais aussi les autres, puisque le premier débat avait lieu ailleurs, ils sont très là-dedans aussi. Finalement, il n'y a aucune question qui dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le libéralisme, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que les attaques contre les migrants ? Non, tout le monde joue ce jeu-là, et finalement, le seul truc qui est à l'ordre du jour, c'est bien celui-là, c'est à la fois les attaques antisociales, et puis toutes les attaques contre les migrants, ou en tout cas le fait que ce serait impossible de les accueillir. Donc ça, je commence par ça, c'est vraiment pas passionnant du tout, mais c'est à l'image de la société dans laquelle on vit, et c'est vraiment les discours qu'on a de plus en plus, et le message qui est omniprésent. Alors cette campagne qui démarre sur ce terrain-là, évidemment, elle est à rapprocher sur ce qu'on vit, parce que là, ça parle d'un discours et de ce qu'ils projettent pour l'avenir, l'avenir qui est quand même rapide, puisque c'est pour mai 2017. Mais donc voilà, il faut faire le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'on vit aujourd'hui, évidemment, c'est à peu près la même chose. Ce sont des attaques sociales très graves, mais sauf que là, c'est un gouvernement dit de gauche qui l'amène depuis quatre ans, bientôt cinq, et un gouvernement du Parti Socialiste, et donc qui attaque, qui n'a cessé d'attaquer le droit des travailleurs, l'ensemble de la population, qui a remis en cause des services publics, qui a aggravé le chômage évidemment, puisqu'on a un compteur tous les mois, vous le savez, qui a aggravé la précarité, qui a aggravé le niveau de propreté, la difficulté de se loger, la difficulté de se soigner, la difficulté des transports, tout ça s'est largement aggravé, et donc on est dans ce contexte-là, un contexte de recul sociaux énorme, de lois qui se sont succédées, qui ont tout le temps, toujours plus, remis en cause nos droits, et donc on est vraiment dans cette politique-là. Et c'est là où on comprend bien le lien qu'il peut y avoir entre la surenchère de droite et la réalité de la politique du gouvernement actuel. C'est que là, d'ailleurs, c'est le seul niveau où Hollande a raison, c'est quand il dit « Attention, la droite arrive ». Vous savez, c'est le classique du PS quand il est au gouvernement, c'est que quand il veut sauver sa peau, il va faire le coup de la peur « Attention, il y a les méchants de droite ou d'extra-droite qui arrivent ». Il a raison, mais sauf que c'est grâce à sa politique qu'on a aujourd'hui une surenchère du côté de la droite, et qu'on a effectivement une politique très menaçante qui va dans le sens patronal, dans le sens des possédants. Donc ça, c'est la réalité du jour. C'est à la fois une remise en cause profonde des droits de l'ensemble de la population, mais évidemment pas que sur ce terrain-là. On a aussi, avec le Parti Socialiste, des attaques très graves contre la population immigrée, contre les migrants. Et là, ce qui fait l'actualité ces derniers jours, c'est le démantèlement du camp de Calais, le bidonville de Calais. Et puis hier, vous avez dû suivre ça un petit peu quand même. C'est le démantèlement une nouvelle fois, parce que c'est quand même à Paris, ça se reproduit très régulièrement. C'est au niveau de Stalingrad, sous le métro. Donc il y a un camp de migrants qui est là, qui se fait virer, puis qui reviennent. Et là, ils étaient à peu près entre 3 et 4 000 hier. Donc ça a été démantelé dans des conditions dingues, parce que la presse, elle le raconte d'une manière un peu évidemment édulcorée. Tout s'est bien passé. Quand on lit Le Monde ou Figaro ce matin, en fait, ça s'est très bien passé. C'est une politique humaniste qui cherche à reclasser ou à recaser les gens dans des conditions un peu plus décentes. Mais en réalité, ça a été une démonstration de force policière, des dizaines de camions, des flics en pagaille. Et puis voilà, une démonstration de force pour entourer les migrants et puis les mettre ailleurs. Et donc ça se passe quand même assez violemment, pas que physiquement, mais violemment dans l'aspect de cette démonstration-là. Et donc on est vraiment dans la caractérisation de la politique actuelle du gouvernement de gauche. C'est s'en prendre à ces migrants-là. Alors évidemment, le discours de Valls ou de Cazeneuve, vous avez sans doute entendu aussi. C'est pour le bien-être des gens aussi. Ils ne sont pas ouvertement anti-migrants. Ils disent juste qu'il faut bien gérer le problème et qu'il faut trouver des solutions. Mais les solutions, c'est toujours par la force physique. Et puis c'est des mois et des mois, laissant durer le problème sans jamais apporter de solution, sans jamais mettre de moyens pour accueillir décemment les migrants, y compris donc, vous avez vu aussi la situation des enfants, enfin en tout cas des mineurs ou la situation des femmes avec enfants. Donc ils n'ont jamais traité le problème. Et puis là, à chaque fois qu'ils le traitent, c'est par la force policière et c'est en obligeant les gens à aller ailleurs, en les déplaçant, en sachant que le problème se reproduit, puisque de toute façon, les migrants étant complètement insatisfaits des solutions proposées, et bien après, ils essaient de repasser et de se réinstaller là où ils étaient. Donc là, on est à l'image d'attaques très graves d'un gouvernement PS, donc sur la question sociale et sur la question des migrants. Et évidemment, se joint à cette situation-là toute la politique répressive qui est mise en œuvre depuis quelque temps. Alors ce n'est pas un truc très nouveau non plus, mais c'est vrai que ça s'est amplifié, notamment en réponse, soi-disant, aux attaques terroristes. Donc il y a eu des lois mises en place, des lois antiterroristes. Et du coup, ça s'est traduit par ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et puis tout ce qu'il y a autour de l'état d'urgence. Donc pareil, bon, je ne vais pas redévelopper ça, mais c'est quand même essentiellement des attaques contre les manifestants, contre toutes celles et ceux qui veulent résister ou qui se battent contre la politique, justement, et les conséquences de la politique gouvernementale. Donc là, on a quelque chose qui est bien mis en place, qui s'institutionnalise, qui se renforce. Et ça devient vraiment un outil pour museler la population, pour l'étouffer, pour la rabaisser. Et ça se systématise. Et c'est vrai que les exemples de ces derniers mois ou même de ces dernières semaines, c'est l'après-mouvement contre la loi travail qui se traduit aujourd'hui dans les villes régulièrement par des arrestations, par des gardes à vue et puis par des condamnations au tribunal de militants ou de manifestants, parce que là aussi, ce n'est pas forcément des militants. Donc ça, c'est et on a dans plein d'endroits différents des situations comme ça à gérer en urgence pour éviter les comparations immédiates, pour éviter donc des peines trop lourdes à pas mal de gens qu'on connaît, et notamment une partie de la jeunesse qui a été très combative dans le mouvement. Donc c'est le paysage dans lequel on se trouve. Alors évidemment, on se retrouve dans une situation qui pourrait être démoralisante, en tout cas qui est particulièrement inquiétante, parce que finalement, après, j'en parlerai tout à l'heure, du mouvement contre la loi travail, parce que ça a été quand même le bol d'oxygène et puis j'en parle pas qu'au passé parce qu'on va en discuter, parce que c'est aussi des points d'appui pour la suite. Mais c'est vrai que cette fin du mouvement, on a l'impression qu'on retombe à nouveau dans une situation très dure, très noire, où finalement, le seul truc qu'on voit, ce sont des flics, de la répression, des reculs sociaux, de la pauvreté. Le compteur du chômage qui, même si vous avez vu la bonne nouvelle du mois, c'était que le chômage a baissé de 66 000 personnes, donc il y aurait 66 000 chômeurs en moins. Bon, après, évidemment, c'est des chiffres à relativiser parce qu'en réalité, on discute que. Je vous fais juste une petite explication de texte. Les 66 000, ce sont les chômeurs, celles et ceux qui n'ont pas travaillé du tout dans le mois. Ça comprend pas tous ceux qui travaillent un petit peu. Et en réalité, en fait, c'est à peu près le même nombre. Mais ce qui est sûr, c'est que donc au global, les 5,7 millions de gens touchés par le chômage, c'est un chiffre qui reste stable. Mais surtout, c'est qu'au-delà de ces chiffres là, il y a un approfondissement de la précarité et de la pauvreté qui est une réalité. Donc en fait, il n'y a pas de bonne nouvelle du tout. Il y a juste un jeu sur des chiffres et grâce à des formations plus ou moins bidons et grâce à la politique de radiation, qui est quand même le vieux truc classique, ils arrivent à jouer, à faire baisser une partie des chiffres. Mais en réalité, donc, le problème du chômage, il reste entier. Et il y a une aggravation qui est réelle, que ce soit au niveau de la jeunesse ou même des seigneurs parce qu'on appelle les seigneurs parce que les gens qui ont plus de 60 ans, qui du coup, ça a été le deuxième effet qui se coule du report de l'âge de la retraite. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de chômage parmi les anciens qui devraient être aujourd'hui à la retraite, mais qui ne le sont pas parce qu'il leur manque des trimestres, tout ça parce que l'âge de la retraite a été repoussé. Donc voilà, donc toute cette situation-là, évidemment qu'elle peut pousser à se dire mais comment on va s'en sortir ? En fait, on est toujours dans la même merde et puis on ne voit pas d'issue. Mais ceci dit, c'est là où il faut qu'on arrive à discuter aussi des résistances qu'il y a. Et des résistances, elles sont nombreuses. Je parlerai tout à l'heure du mouvement de la loi travail, mais là, c'est des résistances qu'il y a au quotidien. Là, par exemple, je suis habite à Bordeaux, mais sûrement qu'à Lyon aussi, il y a des situations comme ça. Il y a pas mal de luttes. Alors on n'en entend pas parler ou localement, mais il y a une maison de retraite où des aides-soignantes et des infirmières ont mené une lutte pendant plus d'un mois. Elles ont fini hier soir contre la dégradation des conditions de travail pour le maintien des effectifs et pour des roulements, mais qui tiennent compte donc d'un effectif suffisant pour permettre aux gens de bosser dans les bonnes conditions. Ce sont des grèves longues, dures, souvent un peu seules, sans expérience. Et ça montre le niveau de colère qu'il y a. Ça montre le niveau de ras-le-bol. Et heureusement, par moments, le ras-le-bol et l'écœurement, il se traduit par des luttes. Et ces luttes-là, finalement, elles sont assez nombreuses quand même. Parce qu'aussi, il y a dans la santé, il y a pas mal de conflits sociaux. Mais on peut parler aussi pour rester dans les services publics, au niveau de la poste ou chez les cheminots. Il y a pas mal aussi de conflits. Alors c'est toujours un peu le même problème qui est posé. C'est que ces conflits-là sont souvent plus ou moins isolés, un peu séparés. Et qu'il y a toujours cette difficulté d'arriver à ce qu'on disait tout à l'heure au débat après le film. C'est d'arriver à faire converger, à créer du lien et à faire en sorte que, finalement, à un moment donné, le rapport de force puisse changer un peu. Mais ceci dit, les conflits sont là. La colère est là. Et l'idée qu'on peut riposter, qu'on peut relever la tête, ça existe quand même. Donc c'est ça. C'est des situations qui sont forcément des points d'appui. En tout cas, ça montre que malgré toute la situation actuelle, toute la propagande ultralibérale, tous les discours qu'on nous met dans la tête sur la compétitivité, sur la croissance, parce que vous savez qu'il faut une croissance au-dessus de 1,1% du PIB. Si on veut que l'emploi remonte, vous savez ça quand même. Et si on est à 1,1, c'est pas terrible. Et si on a 1 de croissance, c'est vraiment pas bon pour l'emploi. Donc voilà. Mais tous ces discours-là, c'est ça qu'on nous met dans la tête en nous expliquant qu'on est obligé de réduire les dépenses, de réduire les déficits, tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est une propagande permanente. On a droit à ça à la télévision, dans la presse, mais même au quotidien dans nos entreprises. Parce que quand c'est pas les grands patrons, le MEDEF ou GATAS ou VALS qui le dit, de toute façon, on a ça dans l'entreprise où on est. Bon, parce qu'on ne bosse peut-être pas tous, évidemment, mais on a le même discours qui est localisé, mais c'est vraiment la même propagande. Donc tout est fait pour que finalement, on ne respire pas, qu'on ne puisse que subir tout ça. Et ça, c'est donc la situation actuelle. Donc malgré ça, et malgré la répression qui sert aussi à faire peur, à intimider, à calmer, à museler, malgré tout ça, des résistances sont là. Alors là, je parlais des luttes dans la santé ou dans le commerce, que ce soit sur l'emploi ou sur les conditions de travail, mais aussi, évidemment, il faudrait discuter de toutes les luttes pour la défense de l'environnement. Et notamment Notre-Dame-des-Landes, parce que vous avez vu depuis hier quand même le nouveau coup de théâtre dans ce combat qui quand même dure depuis des années, où à un moment donné, on se dit, chouette, s'ils vont y arriver, l'aéroport ne va pas se faire. Et puis il y a des moments, merde, c'est pas vrai, ça repart à l'attaque. Et bien hier, vous avez vu le rapport, donc un rapport public, c'est un qui dit que finalement, l'aéroport, c'est pas défendable. C'est pas défendable, parce qu'en fait, même y compris dans la déclaration d'utilité publique, qui s'arrête bientôt parce que ça a des délais, elle serait pas renouvelée, c'est pas possible de la renouveler, parce que finalement, les arguments comme quoi l'aéroport est inutile, enfin celui de Notre-Dame, et qu'on peut très bien aménager et rajouter une piste à celui de Nantes, et bien c'est archi crédible et c'est archi justifié, c'est quand même une partie du ministère public qui reprend tout ça. Et donc là, du coup, grosse surprise, on irait à nouveau vers l'arrêt du projet et donc l'annulation des travaux. Et donc c'est pour dire que là, et ça c'est le résultat de quoi ? C'est le résultat d'une énorme résistance, une résistance du milieu agricole associatif et d'une partie de la population en Loire-Atlantique, mais même d'un combat qui a pris une ampleur nationale, puisque vous savez, il y a eu tous les réseaux, puisque le succès des manifestations, c'était grâce aussi à l'investissement de pas mal de militants de plusieurs villes. Donc voilà, c'est pour dire aussi que ces combats-là, ils payent, alors qu'en face, on a un appareil d'État qui ne reculait pas, qui ne voulait pas reculer, ils ont mis la force, ils ont envoyé des flics, ils ont bastonné, ils ont gazé, vous vous rappelez l'opération César il y a trois ans, tous les moyens qu'ils ont mis. Et puis au bout du compte, tous les discours de Cazeneuve, de Valls ou de Hollande, finalement, pour l'instant, en tout cas, il faut espérer, ça pourrait se terminer par une grosse défaite pour eux. Et donc du coup, pour la résistance du côté des anti-aéroports, ça pourrait être une grosse victoire, mais une grosse victoire qui montre qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une colère qui est là, il y a une efficacité dans la résistance et qui ne peut qu'encourager pour d'autres combats. Je ferai aussi le lien avec la bataille à Sivins contre le barrage, j'en parle, parce que là aussi, ça n'a pas été tellement médiatisé. Mais Rémi Fraisse a été tué. Une violence extraordinaire des forces de gendarmerie là-bas pendant des mois et des mois pour, au bout du compte, annuler la déclaration d'utilité publique. Dans un premier temps, ils avaient réduit la surface du barrage pour finalement l'annuler complètement. Ça, ça n'en parle plus, mais n'empêche que voilà, là aussi, il y a une victoire, une victoire qui se paye cher. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à discuter parce qu'en fait, c'est aussi l'exemple de la résistance. Comment tout ça, finalement, il y a des choses qui se passent dans le bon sens. Donc je dis ça parce que ça contrebalance quand même toute la situation politique et sociale qui est très dure, qui montre que des résistances sont là et que finalement, il peut y avoir des victoires. Les victoires, aujourd'hui, ne changent pas le rapport de force. Elles ne font pas, elles ne rendent pas la situation. Enfin, on n'est pas forcément très optimiste, mais n'empêche que voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est important parce que ça va être le lien avec le mouvement contre la loi travail. C'est qu'en fait, on est dans une situation, on verra bien, mais nous, le pareil qu'on fait, c'est qu'il va se passer des choses. La roue va tourner. Il va y avoir de la révolte. En tout cas, elle existe, mais elle va s'exprimer collectivement. Et en tout cas, nous, c'est le rôle qu'on veut jouer. C'est d'aider à ce que tout ça, ça se construise. Les réseaux de solidarité, des équipes militantes, qu'elles se coordonnent et qu'on puisse aider à ce que tout ça, ça se mette en place. Et de ce point de vue-là, le mouvement contre la loi travail, il joue un rôle hyper important parce que les 4 mois de lutte ont été quand même une longue lutte. C'est la plus grosse mobilisation. C'est ce qui a été dit même dans les médias. La plus grosse mobilisation nationale depuis très longtemps, donc qui a duré 4 mois, qui a été marquée par d'abord un investissement, une mobilisation de la jeunesse. De la jeunesse, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, des jeunes plus ou moins étudiants, lycéens ou précaires, qui ont lancé le truc, relayés par les syndicats, avec des grèves, des grèves dures, des grèves avec blocage, des grèves du côté de la SNCF ou du côté des DOC et du côté des DOC. Donc ça, ça a été des grèves assez importantes. Et puis à côté de ça, il y a eu le phénomène des nuits debout où des militants plus ou moins organisés se sont retrouvés. Et le mouvement, c'est là la force du mouvement. C'est qu'à un moment donné, ça constitue un réveil, une bonne surprise. Et du coup, les gens ont envie de discuter, se posent tous les problèmes de la société. Et du coup, la bataille contre la loi El Khomri, c'est devenu la bataille contre une société, contre un système. Avec le slogan « On ne veut plus de la loi El Khomri ». On ne veut pas de la loi El Khomri, mais on ne veut pas non plus du monde qui va avec. Et c'est vrai que ça a été des débats, même si ce n'est pas massif, de la même manière que les grèves, les manifestations, elles n'étaient pas massives, dans le sens où ça ne battait pas des records ou de mai 68 ou même de 95. Mais ceci dit, ça a été important dans la profondeur, dans les discussions que ça a posées, et puis y compris la conséquence que ça a eue sur l'opinion publique, parce que l'opinion publique est restée, même si elle n'était pas mobilisée. Mais il y avait quand même 70-75% de la population qui, du début à la fin, est restée solidaire du mouvement. Et surtout opposée à la loi El Khomri. Donc ça montre aussi la force du mouvement qui a été capable de... D'ailleurs, ça a bien emmerdé le pouvoir de voir qu'à chaque fois, l'opinion publique était du côté de la mobilisation. Donc cette mobilisation-là, elle a été énorme. Pour nous, ça a été un bol d'oxygène. Mais ce n'est pas juste du passé, parce que, encore une fois, la mobilisation, elle remet au goût du jour les idées de la lutte. Et elle montre que c'est possible de relever la tête, y compris dans des contextes difficiles. Et alors que juste avant, avec l'état d'urgence et avec les attentats terroristes, on était plutôt en train de broyer du noir. Et puis il se passe quelque chose. Donc ça, ça montre que, évidemment, ces choses-là peuvent arriver. Et là, on discute de la France, mais on pourrait discuter aussi d'autres pays où les luttes sociales ou les mobilisations énormes peuvent, à un moment donné, surgir. Donc là, le problème, c'est ça. C'est d'arriver à comprendre ça, à discuter de ça et à se dire que, oui, il y aura des conséquences, il y aura des suites. Ça va laisser des traces. Les Nuits Debout, les collectifs qui se sont mis en place, qui sont restés plus ou moins en lien les uns avec les autres. Partout dans les villes, il y a des équipes militantes qui sont construites, y compris même dans le milieu syndicaliste. Des liens se sont faits entre les équipes syndicales, CGT, Sud, FO. Tout ça, ça va certainement laisser des traces. Et c'est des choses importantes parce que tout lien entre ces militants-là, entre ces milieux-là, ça ne peut qu'aider à renforcer la coopération et puis la résistance collective. Donc ça, c'est des points d'appui. Et ça, il faut se dire que, forcément, même si aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas visible, puisque la rentrée qu'on a, elle n'est pas telle qu'on aurait voulu qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on aurait pensé peut-être à un moment donné que le mouvement allait redémarrer et que ça allait péter. Et que, ben non, ça n'a pas été le cas. La manif du 15, elle est sans suite, même si elle n'était pas mal. Et puis on voit bien aujourd'hui que, finalement, tout le monde se pose des questions. Et puis, merde, comment on va y arriver ? Si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, des petites résistances qui sont un peu partout. Et voilà, c'est comment on fait le pont entre tout ça. Et donc, ça va être notre boulot de militants, le boulot de tous ceux qui sont préoccupés par la reconstruction du mouvement social. C'est ça, c'est comment on fait le lien avec ça, comment on en parle, comment on arrive à redonner confiance aux gens, comment on arrive à faire que tout le monde relève la tête. parce qu'on sait que pour se battre, il faut avoir le moral. Et donc, ça va être un peu le côté déterminant de tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est ce qui marque aussi la situation. Et de ce point de vue-là, je reviens sur la campagne électorale parce que vous savez certainement que le NPA a décidé de présenter un candidat. Alors le candidat, c'est pas, contrairement à ce qui se fait dans ce cas-là, c'est pas une ambition personnelle débordante. même si des fois, on se dit qu'est-ce qu'on vient foutre dans ce jeu-là parce qu'on se trouve assez mal entouré quand on voit les profils qu'il y a partout autour. Mais ceci dit, on y est parce que, donc non seulement, c'est pas par ambition personnelle, mais c'est même pas par ambition de parti. C'est-à-dire que c'est même pas l'idée que, ouais, le NPA, voilà, ce serait bien qu'un jour, on soit là et qu'on arrive au pouvoir. Non, c'est arriver à poser le problème de notre camp social. Alors on n'est peut-être pas les seuls, sans doute pas les seuls dans cette élection-là, mais c'est toute l'importance de la participation à ces élections parce que c'est vrai qu'il y a eu du débat, y compris chez nous, quel intérêt de participer à des élections où il n'y a que des tartuffes, que des ambitieux, que des arrogants, que des serviteurs de la bourgeoisie, que des politiciens professionnels, que des gens qui ont passé leur vie à pas bosser ou enfin, pas bosser entre guillemets, parce que politiciens, c'est aussi un boulot. Parce que c'est quand même fatigant. Il faut prendre l'avion, le train, il faut aller là. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est quand même un vrai boulot. Mais voilà, donc aller dans cette élection-là pour côtoyer des gens comme ça, qu'est-ce qu'on aurait à y faire ? Et puis l'autre aspect aussi qui me fait poser question, c'est qu'on le voit bien, c'est que les gens se détournent de la politique ou votent de moins en moins, parce qu'on voit bien que l'abstention est de plus en plus importante. Il y a un écœurement, il y a un rejet de tout ça. Et c'est vrai qu'on se dit, mais y aller à ce moment-là, à quoi bon ? Mais ceci dit, quand même, les présidentielles, c'est un rendez-vous politique... C'est tous les 5 ans, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un rendez-vous important, c'est un moment où la population se politise un petit peu quand même, en tout cas discute. Et c'est vrai qu'on se disait, ce serait quand même con de rater le moment. Et même si c'est un endroit qui n'est pas fait pour nous, autant essayer d'y aller, de bousculer tout ça, de s'inviter à un genre de banquet, où ils sont entre eux, entre riches et tout ça. On a envie d'être là pour montrer autre chose, pour montrer qu'évidemment, on peut faire de la politique sans être un professionnel. Mais qu'au-delà de cet aspect-là, il y a la question de faire vivre d'autres idées, de faire vivre d'autres perspectives. Donc évidemment que pour nous, l'élection, et c'est pour ça que c'est en lien direct avec la mobilisation contre le travail ou avec les luttes qu'on peut voir autour de nous au quotidien, c'est comment se faire le porte-parole de ces luttes-là, comment donner un écho et comment amplifier ça, puis comment montrer que ça, ça existe et que c'est là-dessus que peut se construire un autre avenir. Donc il y a tout intérêt, à notre avis, à être là, à essayer de porter ça et de faire vivre donc cette idée qu'on a intérêt à prendre nos affaires en main, à s'organiser par nous-mêmes, à résister ensemble, à se poser ces problèmes-là au quotidien. Et au-delà de la question d'un camp social qui doit faire de la politique par lui-même, mais c'est aussi la question d'un programme politique. Bon, programme, c'est le mot important dans les élections. T'as l'air con quand t'as pas de programme. Bon, on en a un. Alors je vais pas... Je vais pas le décliner, le programme, parce que ça veut pas dire que c'est pas important, mais on a des mesures. Mais nous, ce qu'on appelle des mesures d'urgence anticapitaliste, en rupture avec le système, donc évidemment à l'opposé de ce qui est proposé. Alors souvent, on nous dit, ouais, mais tes mesures ou ton programme ou votre programme, il est utopique, irréaliste. Mais comment peut-on interdire les licenciements aujourd'hui ? Mais comment peut-on socialiser les banques ? C'est quoi cette idée ? Parce que nous, on défend ça quand même. C'est que les banques, elles soient entre les mains ou au minimum des salariés des banques, au service de la population, au service de l'économie, au service de tout ce qui pourrait être utile. Donc ça pose problème. Et tout ce qu'on pose comme problème, c'est ça d'ailleurs. C'est comment on peut empêcher les possédants de nuire. Parce qu'en fait, je fais des... Comment on appelle ça ? Des digressions, je sais pas. Mais bon, c'est le truc fondamental dans ce qu'on a envie de défendre. C'est qu'en fait, l'économie, c'est pas une science exacte. C'est pas un truc A plus B égale ça. Parce que c'est ça, ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est que finalement, il n'y a pas de solution autre que ce qu'on nous impose aujourd'hui. C'est comme ça. Si on veut demain de l'embauche, il faut 1,3% de croissance. Et puis si on veut améliorer la compétitivité, il faut aussi que les déficits descendent en dessous des 3%. Donc tout ça, on s'en fout en réalité. Le problème, c'est qui possède, qui dirige et pourquoi fonctionne l'économie, à quel service on est. Donc ça pose le problème fondamental du pouvoir économique et donc du pouvoir politique. Et nous, c'est le problème qu'on veut poser. Donc ça pose forcément des problèmes de mesures d'urgence. Mais les problèmes de mesures d'urgence, tels que l'interdiction des licenciements, tels que la démocratie directe, ou même sur la question du racisme, ou sur la question des migrants. Nous, on revendique la liberté de circulation, la liberté de s'installer, et l'ouverture des frontières. Tout ça, c'est le problème fondamental d'une société qui doit être sous contrôle de la population. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et évidemment, c'est le problème d'un pouvoir politique. Et c'est là où les mains dans le cambouis, on est partant. Nous, on veut bien du pouvoir, mais du pouvoir pour l'ensemble de notre camp social. Et c'est cette perspective-là qu'on veut défendre. Donc c'est ça qu'on veut, dans cette élection-là, essayer de faire passer. On n'a pas la prétention, nous, tout seuls, d'être la solution et de dire, regardez, on a les superbes idées, c'est nous les plus malins. Mais c'est comment on peut aider à ce qu'il y ait une prise de conscience, comment on peut aider à ce que les gens, ce que je disais tout à l'heure, retrouvent un peu le moral et retrouvent confiance dans leurs propres forces, dans nos propres forces. Comment on peut retrouver la dignité, la fierté, et se battre pour nos intérêts, et être égoïste, nous aussi. Parce que notre égoïsme, là, ce n'est pas l'égoïsme de l'individu qui veut marcher sur l'autre, c'est l'égoïsme d'un camp social qui doit s'affronter à un autre égoïsme parasite, celui des possédants, celui des capitalistes, celui des banquiers. C'est tout ça qu'on veut mettre dans la discussion. Et les élections, ça peut aider à amplifier, à donner de l'écho à tout ça, et à montrer que tout ça, c'est possible. Donc c'est un peu la mission qu'on se donne dans cette élection-là. Et évidemment, vous avez compris que l'enjeu en lui-même, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas le résultat électoral, même si on n'est pas indifférent entre 1, 2, 3 ou 5 %. Évidemment, on y tiendra. Ça sera important parce que ça aide à avoir le moral aussi, ça aide à se compter. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est autre chose, parce que là, on discute des luttes sociales, on discute de l'intérêt de riposter, de la convergence, de se battre ensemble pour la défense des services publics, pour nos salaires, pour nos emplois, contre les projets inutiles, contre le nucléaire. Enfin, tout ça, on a envie de le mettre en avant. Mais c'est vrai que le problème principal qui est posé, c'est comment notre camp social, ça peut devenir une véritable force politique. Et donc, ça pose la question d'un outil politique qui nous manque, un truc qui nous permet de nous défendre, qui nous permet de nous y préparer, de discuter de la société, de comprendre ce qui se passe, de se cultiver. Mais en même temps, un outil qui devienne un outil pour se battre, qui prépare la lutte, mais qui l'organise. Et un outil, au bout du compte, qui soit un outil pour prendre le pouvoir. Alors, je vous parle des sciences qui sont peut-être un peu lointaines, on ne sait pas. Mais l'objectif, il est bien là. C'est que c'est cette prétention-là qu'on a, c'est aider à ça, c'est défendre cette idée-là. Donc, c'est vraiment le combat contre un système. Et on sait très bien qu'on aura un affrontement, un affrontement inévitable avec les possédants. Et le mouvement contre la loi travail, c'est ça qu'il a pu montrer. C'est qu'en fait, dès qu'on défend un petit peu nos intérêts, là, il suffit juste de dire la loi El Khomri, on n'en veut pas, pour se prendre les flics. Alors, les flics, avec un nombre quand même assez conséquent, enfin, les flics, les policiers, les gendarmes, enfin, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Donc, on a eu les gaz. Enfin, je dis on, tout le monde a eu sa dose peut-être. Mais à la limite, les gaz, c'est un peu le moins grave. On a eu les matraques, les grenades anti-encerclement et tout ça, avec les cas très graves de manifestants qui ont été défigurés ou qui ont eu des yeux crevés. Il y a eu quand même plusieurs exemples qui sont tombés dans le coma. Donc, quand on voit ça, c'est juste une loi. Je dis juste parce que la loi, elle est très grave. Mais en réalité, est-ce que le patron avait vraiment besoin de l'imposer maintenant, cette loi-là ? Parce qu'il y avait pas mal de choses qui passent en dehors de la loi aussi. Parce qu'on voit bien que le rapport de force étant dégradé, les patrons, ils abusent au quotidien. Les patrons, ils imposent des choses qui sont... Enfin, ils arrivent à licencier illégalement. Ils arrivent à imposer des conditions de travail sans respecter du tout ce qui existe aujourd'hui dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, un poste de travail... Enfin, vous savez que le travail, en fait, déjà, c'est la consigne, c'est la loi, c'est la réglementation. C'est qu'en fait, on adapte le travail aux salariés. C'est pas le salarié qui s'adapte au travail. Mais la réalité, elle n'est pas là du tout. En fait, on impose des conditions de travail, une organisation de travail terrible. Bon, ça, en réalité, c'est pas légal. Mais ça se fait. Donc, c'est pour dire, le rapport de force, c'est déjà tellement défavorable que de toute façon, le patronat, grosso modo, il arrive à imposer ce qu'il a envie d'imposer. Donc, la loi El Khomri, on peut la relativiser de ce point de vue-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que même en contestant cette loi-là, ça n'a pas été supporté par le pouvoir. Ils l'ont pas supporté parce que tout simplement, ils ne supportent pas cette idée qu'on peut relever la tête ou qu'on peut penser que ce serait possible de contester et d'empêcher quelque chose qu'ils ont décidé de faire. Et là, ça montre tout l'enjeu qu'il y a dans nos combats maintenant. C'est qu'en fait, il y a vraiment une volonté d'écraser et de faire taire. Et que maintenant, ils ont pris l'habitude aussi. C'est vrai que ça fait des années que patrons et gouvernements ont l'habitude d'imposer leurs trucs, d'imposer des lois de merde, des reculs sociaux importants et que ça passe. Et là, ça ne passait pas. Alors, il y a eu un effet surprise. Ils ont dit, « Bien, qu'est-ce qui se passe ? » Et après, ils ont sorti l'armada et ils ont frappé. Et ils ont frappé pas uniquement physiquement, ils ont aussi frappé par la propagande. Et là, notamment, on avait quand même un défilé dans les médias d'un discours hyper agressif. C'est Valls qui parle de voyous quand il parle de syndicalisme. C'est Gattas qui parle même de terroriste quand il parle de militant de la CGT. C'est Macron avec ses discours, enfin, avec ses phrases méprisantes. Moi, quand on veut bosser, on peut. Enfin, je peux vous rappeler peut-être des scènes comme ça. Donc voilà. Mais ces discours-là, c'est des discours violents aussi. Parce que c'est là où on voyait tout le mépris, le mépris de classe, la haine de classe. Parce que là, on voyait tout ça qui ressortait. Alors, c'était essentiellement les politiciens de droite, du PS. Mais c'était aussi des journalistes, des chroniqueurs. On en a pas mal. On en a des bons, des ultralibéraux. Je pense à Brunet. Je pense à des gens qui se sont complètement lâchés avec tout un mépris contre des gens qui essayaient de se défendre. Et puis, c'était aussi quelques intellectuels qui ont dégommé les nues debout, qu'on en parlait. Donc tout ça, ça relève aussi d'une armada qui est en place pour écraser les gens, pour les assommer et pour arriver. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne supportent pas dans ces cas-là, c'est donc la lutte, évidemment, la résistance, mais même l'idée qu'on puisse penser par nous-mêmes. Parce qu'ils sont un peu comme des cons, parce qu'à partir du moment où on s'organise, on se bat et on a nos idées à nous. Et les nues debout, c'était ça aussi. À quoi servent tous ceux qui passent à la télé ? Donc notamment Fickelcrote. Vous vous rappelez ? Fickelcrote, il a essayé de venir aux nues debout. Enfin, c'était à Paris, ce n'était pas à Lyon. Bon, il s'est fait un petit peu cracher dessus. Il s'est fait refouler. Et pour lui, c'était inadmissible. Lui, l'intellectuel. Lui, le penseur. Lui, le progressiste. Il arrive à porter ses idées, ses conseils aux autres, et il est refoulé. Enfin, c'est dingue quand même comme histoire. Mais ça, il ne supporte pas. Et c'est vrai que c'est révélateur aussi de tout ce milieu-là qui a la prétention de penser à notre place. Et au-delà de penser à notre place, évidemment, c'est comment on impose une société, comment on impose des rapports sociaux, comment on impose finalement une vision de la vie. Bon, ben nous, on s'oppose à ça. Et évidemment que la réaction, elle a été là. Et donc, moi, je pense que le mouvement que l'a le travail fait la démonstration que maintenant, les combats, ils seront très violents. Et la violence, ce n'est pas nous qui la décidons. Finalement, elle nous est imposée. Et donc, le problème nous est posé, de fait, sur la question de il va bien falloir qu'on y réponde aussi à tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre les armes aujourd'hui et aller flinguer Gattaz ou tirer sur Macron. Mais le problème de la violence des révoltés, de ceux qui se battent pour un autre monde, il est posé. Parce que de toute façon, en face, on aura des réponses violentes. Et la violence, ce n'est pas uniquement, encore une fois, ni même le discours de ces gens-là ou la répression policière. C'est la violence au quotidien. C'est les conditions de travail déplorables. Les maladies professionnelles, elles explosent. Ce qu'on appelle les TMS. Combien aujourd'hui de salariés, que ce soit dans le commerce ou dans les centres d'appel ou dans les services publics ou dans le privé, sont bousillés, ont une santé complètement dégradée avant même la retraite. Et ça, ça relève de la violence, de l'exploitation, de la surexploitation. La violence, c'est ça. Et puis, évidemment, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est tous ces millions de gens qu'on met dans des conditions de vie de plus en plus difficiles, dans des logements insalubres, en étant de plus en plus exclus. C'est ça, la violence de la société au quotidien. Et dernière partie de la violence, c'est le racisme, c'est les préjugés sexistes, homophobes. Et malheureusement, tout ça, ça se développe dans une période de crise. Et pourquoi aussi ça se développe parmi les opprimés ? Parce que ça a un intérêt pour les dirigeants, c'est que c'est des préjugés qui divisent les opprimés, qui les affaiblissent. Et ça, ça contribue à la violence. Et une violence qui est globalement, de toute façon, aussi dans l'aspect que les services publics sont en train de disparaître. Donc tout ce qui est ciment social, tout ce qui est collectif, tout ce qui peut aider les gens à s'en sortir, tout ce qui peut être entraide, c'est en train de se casser la gueule. Parce qu'en fait, on est dans une société qui broie tout ça, qui détruit tout ça, parce que les possédants, ben voilà, ça ne s'arrête pas. ils y vont et puis ils sont prêts à tout casser pour leur profit, pour la richesse. Juste en passant, les richesses, même si la croissance du PIB va être péniblement autour des 1%, si on devait discuter de l'augmentation des richesses des plus riches, ce n'est pas du 1%. Et c'est ça qui est terrible aussi, c'est qu'on nous explique que voilà, ben oui, le SMIC, c'est 1 100 euros, c'est déjà pas mal. Les retraites, c'est déjà pas mal si on arrive à, pareil, à 1 100 euros. Mais les chiffres de leur côté, c'est quoi ? C'est Bettencourt, Arnaud, Muliez, c'est plus de 20 milliards de fortune dans leur coffre-fort. C'est l'explosion des dividendes, la part des dividendes redistribuée aux actionnaires a augmenté de 1 tiers sur les dernières années. Les profits, même s'ils n'augmentent pas forcément, mais les profits restent énormes. Donc on voit bien les richesses qu'il y a, on voit bien, il suffit de dire la presse économique, il suffit même des fois d'entendre Kim Kardashian qui perd, bon, c'est pas une capitaliste, ok, mais elle s'est fait voler quand même 9 millions dans sa chambre. Enfin, c'est quand même, donc bon, il y a quelque part, il y a des sous quoi. Et alors, on peut parler de cet exemple-là parce qu'il a été médiatisé, parce qu'on en a entendu parler, évidemment, il y avait le côté un peu dingue, ah bon, on se balade comme ça. Mais la réalité, c'est ça, c'est des grosses fortunes, c'est des concours de yacht chez les plus riches, c'est des nuits d'hôtel à 10 000 euros, enfin, tout ce qu'on peut entendre, donc le pognon, il y en a. Et ce qui est terrible, c'est ça, c'est de nous expliquer que finalement, nous, il faudrait qu'on se satisfasse de nos salaires de misère, y compris des petits boulots précaires, nous faire croire que finalement, les petits boulots qu'on va faire, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Et on veut nous faire accepter ça. Et le problème, c'est que ça marche aussi, malheureusement. On le voit bien, des collègues à l'usine qui disent, ouais, mais bon, on n'a pas le choix, on va faire les heures sup' parce que machin, ou non, on va rien dire parce que sinon, ça va être la lourde. Et toute la pression qu'il y a et comment les gens acceptent ça ou comment même des gens acceptent que finalement, ben oui, les chômeurs, c'est vrai que s'ils en voulaient un peu plus, peut-être qu'ils auraient du boulot. Vous voyez, toutes ces idées-là qui font leur chemin et qui pénètrent où on arrive à avoir des discussions de dingue avec des amis au boulot ou dans le quartier qui reprennent un peu toute cette idéologie catastrophique. Donc tout ça, ça pénètre et on est là-dedans. Mais voilà, c'est cette violence-là qu'il faut qu'on arrive à combattre. Et bon, voilà, donc c'est... Le lien, je vais le faire juste à la fin parce que il va être l'heure que je finisse. Mais sur la question des migrants, je reviens sur les migrants parce que, pour faire le lien avec l'internationalisme, parce que quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est la solidarité envers les peuples, envers les populations du monde entier. Et évidemment, la question des migrants aujourd'hui est cruciale parce qu'à partir de cette question-là, on peut discuter de beaucoup de choses. Non seulement, évidemment, de l'accueil d'urgence parce que là, c'est vrai que c'est complètement dingue. Des pays comme la France qui se vantent, notamment la France, Terre d'asile et tout ça, qui ne sont même pas capables d'accueillir le dixième de ce qui a été accueilli en Suède ou en Allemagne. Donc on voit bien qu'il y a même une incapacité ne serait-ce qu'à donner un petit peu de moyens pour accueillir dans des conditions décentes les migrants. Mais la question des migrants, ce n'est pas juste la question de l'accueil d'urgence, ce n'est pas juste de comment on peut les loger et comment on peut les aider à remplir des formulaires pour aller en Angleterre pour certains ou pour aller pour s'installer ailleurs pour d'autres. C'est la question de ce qui se passe là-bas, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Afghanistan, au Soudan, en Érythrée. Il faudrait discuter de ces situations-là parce qu'évidemment que la situation vécue là-bas par des millions de gens, des dizaines de millions de gens, la Syrie, c'est une population à peu près, si je ne dis pas de bêtises, de plus de 20 millions d'habitants. Il y a 6 millions, 6 millions de Syriens qui ont fui le pays depuis ces 5-6 dernières années. Ces 6 millions-là, la plupart se retrouvent en Turquie ou au Liban, juste à côté. Et plus on s'éloigne, moins il y a de gens qui arrivent. Mais enfin, ceux qui arrivent en France ou ceux qui essaient d'arriver en Angleterre, ce sont ceux qui fuient ces conditions-là. Donc ça, il faudra en discuter parce que d'où vient cette misère-là, ces dictateurs qui sont là, par qui ils sont soutenus. On peut parler évidemment de Bachar el-Assad qui est soutenu ouvertement par Poutine mais qui, on pourrait dire, plus ou moins soutenu par le monde occidental ou par les superpuissances, en tout cas, qui ne font pas grand-chose pour le virer. Mais on peut discuter de cette dictature-là. On peut discuter de la situation en Irak, des bombardements depuis des années, des interventions américaines, des interventions y compris des puissances européennes. On peut discuter de ça. On peut discuter aussi évidemment de ce qui se passe en Égypte, d'un régime où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une révolution, en tout cas, une intervention populaire, une révolte qui a viré Moubarak et qui avait mis en place le début, en tout cas, d'un régime démocratique. Ça, c'est aujourd'hui complètement renversé. Et qui c'est aujourd'hui qui soutient l'Égypte ? Qui c'est qui vend des armes à l'Égypte ? C'est Hollande, c'est le gouvernement PS aujourd'hui qui se vante en plus de vendre des armes à un État, à un pouvoir qu'il faudrait discuter de cette situation-là. Il faudrait discuter évidemment du Qatar, de l'Arabaye saoudite. Encore une fois, la France vend des armes à ces pays-là, à ces dictatures. Donc c'est toute cette situation-là qu'il faut arriver à discuter, discuter de la politique impérialiste, de comment des États européens ou américains qui, au nom des droits des peuples, au nom de l'humanité, vont expliquer qu'on intervient là-bas pour faire le ménage parce qu'il y a Daesh, parce qu'il y a des méchants terroristes, on va y aller. Mais en réalité, ils défendent leurs propres intérêts politiques, leurs propres intérêts stratégiques ou économiques. Et en fait, à chaque fois, c'est qui qui trinque ? Ce sont les peuples parce que les bombardements, c'est quand même difficile à croire que ça touche uniquement le terroriste. Ça touche des peuples à Mossoul, en Syrie. C'est des villes détruites et c'est des gens qui sont tués, on le voit dans les reportages. Donc c'est cette politique-là qu'il faut dénoncer, cette politique-là qui produit la misère et qui permet à renforcer y compris les dictateurs là-bas. Donc ça, c'est à remettre en question. Donc la question d'immigrants, c'est tout ça et c'est donc l'expression aussi d'une solidarité évidente avec l'ensemble de ces peuples-là. Donc nous, on est internationaliste. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'on est solidaires, évidemment, mais au-delà de la solidarité, c'est de penser que leur combat contre la dictature de Bachar el-Assad, contre la dictature égyptienne, contre la misère et contre les bombardements des pays occidentaux, c'est le même combat que le nôtre. Et c'est ça, être internationaliste, c'est penser qu'on a le même intérêt, on a les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, il faut qu'on arrive à se battre ensemble. Et je finis là-dessus parce que pour nous, c'est évidemment important et la question des élections présidentielles, même si c'est une question française, eh bien forcément, nous on le pose à l'échelle internationale parce que la bataille contre le capitalisme, c'est une bataille avec l'ensemble des peuples contre ce monde pourri et voilà, j'arrête là. Alors. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, c'est juste pour dire, bon, l'ensemble politique et tout ça, d'accord, tout ça, mais à mon avis, je me permets de tutoyer, parce que j'ai un peu publié. Il y a un truc qu'il faut bien faire ressortir, surtout, parce que moi, quand je discute avec les gens, c'est ce truc, tout le monde me dit pour qui tu vas voter et tout, parce que nous, on en a marre, on ne veut plus aller voter et tout. Alors, je lui ai dit, écoutez-moi, pendant ces élections, maintenant, j'ai décidé qu'aux élections, je me faisais plaisir. Et comment on se fait plaisir ? J'ai dit, moi, je vote pour le seul qui travaille. Et moi, je trouve que cet argument, y compris à la télé, il y a toi qui peux le dire. Et il ne faut pas avoir honte de le mettre en avant et de dire, mais ce n'est pas un Sarkozy qui peut vous parler de votre travail, il travaille comment ? Ce n'est pas un socialiste qui peut vous parler de votre travail, il travaille quand ? Moi, je peux vous en parler, parce que je travaille. je peux vous en parler, sans donner des leçons, mais je sais ce que vous vivez, parce que je le vis. Et cet argument-là, quand on le dit aux gens, je lui dis, tu en connais un autre dans tous ceux qui se présentent, même dans les sept, là, mercenaires ? Tu en connais un autre ? Tu connais, toi ? Ils connaissent le travail ? Ah ben, il me dit, ah ben oui, c'est vrai. Et ben, je lui dis, pourquoi tu n'essayes pas, alors ? Au moins un qui connaît ce que nous, on a vécu. Alors voilà, bon, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais je dis, c'est un truc qu'il faut s'en servir, parce que c'est un point d'appui, quand même, et puis c'est un honneur. Moi, je ne sais pas, moi, je suis travailleur, je trouve que c'est un honneur d'être travailleur. Après, tous et nous, on fait les richesses, ce n'est pas les autres. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Valou, je suis étudiant et futur travailleur social, et comme souvent dans les meetings, c'est vrai que la question du social est beaucoup abordée, mais très peu encore celle des travailleurs sociaux. Donc moi, je suis dans la filière des éducateurs spécialisés. Je tenais juste à révéler l'inquiétude que beaucoup d'étudiants avons par rapport à la précarité que nous avons et par rapport à la plus grande précarité aussi du public auquel on s'occupe. Donc moi, en fait, j'avais une inquiétude, c'était celle des travailleurs sociaux. une question, c'est qu'est-ce que le NPA propose pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs sociaux et une demande, c'est la prochaine fois que je vous vois sur France 2, vous pouvez y penser, s'il vous plaît, parce qu'on n'y pense encore que très rarement et je trouve que c'est une des questions fondamentales de notre avenir à nous parce que nous, on est quand même les... Je vais être un peu cynique, mais on bouche les méfaits du capitalisme et de ses dérives et qu'en étant sur le terrain, on s'aperçoit que ça a en train de péter, ça a péter de plus en plus et ce serait cool juste un petit peu de se sentir soutenu parce que contrairement à la police qui manifeste parce qu'il se reçoit des oeufs sur la tête à Lyon avec des slogans du Front National, nous, c'est notre quotidien. Donc, je vous remercie. On va attendre quelques questions, peut-être. Oui, bonsoir. Écoute, je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Seulement, on a l'impression, si tu es en t'écoutant, que bon, il y a le monde capitaliste avec ses méfaits, etc., le NPA. Mais bon, on n'est pas nous seuls dans la vie. Donc là, on a actuellement un PS qui part dans tous les sens et qui, à mon avis, va se ramasser. On a quelque chose qui se passe du côté de la gauche, de gauche dite... avec tout le coup de Mélenchon. Donc, le personnage lui-même n'inspire pas plus que ça. mais il y a quand même quelque chose qui se passe là. Et je voudrais savoir comment le NPA peut se positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est utile dans ce qu'il y a d'avoir encore sa candidature cette année, spécialement, alors qu'il y a peut-être quelque chose qui se dessine ailleurs ? Voilà. Bonjour. Moi, j'avais juste une petite question sur la position du NPA en général par rapport au conflit israélo-palestinien et au boycott d'Israël, en fait. Voilà. Pour savoir s'il le soutenait ou pas, etc. Je commence à répondre à quelques questions. Ça empêche qu'après, d'autres pourront évidemment intervenir. sur... Je ne suis pas obligé de faire dans l'ordre, mais déjà, pour Israël, enfin, pour Israël, on est investi, on milite dans BDS, donc l'association qui dénonce la politique de l'État d'Israël et le colonialisme et donc on est pour les luttes d'émancipation du peuple palestinien complètement. Donc voilà, ça va être une réponse rapide, mais bon, après, il faut approfondir et tout ça, mais on est à fond avec le peuple palestinien, on participe aux manifestations. D'ailleurs, on a eu des soucis il y a deux ans quand il y avait les manifestations de l'été, vous vous rappelez, en 2015, au moment des bombardements dans les colonies de l'État israélien et il y avait des manifs qui étaient interdites de soutien aux Palestiniens et on a un camarade à l'impôt de là qui avait eu des soucis en justice parce qu'il avait maintenu, enfin, il avait contribué à maintenir la manifestation qui était interdite. Donc voilà, donc nous, la solidarité, on l'avait poussée jusqu'au bout. avec ces combats-là, enfin, contre donc la politique d'État d'Israël. Je passe vite, mais bon, c'est pas pour trop prendre la parole. La gauche de gauche ou les perspectives à la gauche, oui, on n'est pas seul, ça c'est sûr, on n'est pas seul et pas du tout la prétention de dire qu'on est les seuls, les meilleurs, les seuls à défendre le camp des travailleurs, les seuls machins, on ne va pas du tout dire ça. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, je n'ai pas parlé ni de Mélenchon ni de Lutte Ouvrière, enfin, tout ce qu'on pourrait dire qui n'est pas loin de nous. D'ailleurs, par rapport à Lutte Ouvrière, c'est juste pour répondre à ce qui a été dit au début, on est travailleur, fier d'être travailleur, mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi le reconnaître, il y a, je pense, il y a au moins deux candidats qui sont des travailleurs, c'est aussi Nathalie Arthaud du côté de Lutte Ouvrière. Voilà, bon, après, on pourrait discuter des liens avec Lutte Ouvrière, du pourquoi on n'est pas ensemble, parce que c'est des questions qui reviennent souvent et pourquoi on est séparés, pourquoi on n'arrive pas à discuter ensemble, bon, ça, c'est un autre problème. ceci dit, il y a Nathalie Arthaud qui, a priori, sera candidate et donc aussi salariée et certainement pas une politicienne professionnelle. Mais, donc, le problème est posé, évidemment, de l'unité. Quand on voit la situation actuelle, l'écroulement de la gauche institutionnelle et puis la difficulté qu'il y a de construire un pôle de résistance au moins sur le terrain électoral du côté de la gauche de la gauche, c'est sûr que, bon, forcément, il y a la discussion. Est-ce qu'on peut se regrouper ? Est-ce qu'on peut faire un boulot ensemble ? Est-ce qu'on peut, évidemment, bon, alors là, pour l'instant, le résultat des courses, il n'est pas terrible, c'est que chacun part de son côté. Mais bon, après, il y a deux problèmes. Il y a d'abord la difficulté d'arriver à confronter nos idées, d'arriver à se retrouver, à discuter, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça, on n'arrive même pas à le faire sans parler du résultat qui est négatif. Mais même ça, il n'y a pas spécialement de volonté de faire ça alors qu'on devrait au moins faire ça. Mais moi, je ne le situerai pas uniquement et surtout pas uniquement sur la question électorale. C'est que la question urgente, c'est d'une unité dans les luttes de comment on reconstruit le mouvement social et comment la gauche de la gauche, elle participe à ça. Et malheureusement, là aussi, c'est quand même très difficile parce qu'on peut toujours regretter l'éparpillement électoral. Mais moi, je regrette qu'à Calais, il n'y avait que malheureusement la gauche est absente des manifestations de solidarité envers les migrants et qu'il est très difficile aujourd'hui d'arriver à construire des ripostes communes. Ça, c'est un problème politique qu'on a qu'il va falloir qu'on arrive à... Enfin, il va falloir qu'on se confronte à ça. Bon, ça, c'est un problème. Maintenant, sur la question plus particulière de Mélenchon, moi, je pense que Mélenchon, c'est plus facile de dire qu'il ne faut pas qu'on soit ensemble. En 2012, c'est vrai qu'il y avait une dynamique du côté de Mélenchon. Il y avait une campagne gauche de gauche avec des revendications dont on pouvait se sentir très proche. Là, c'est quand même un problème plus compliqué cette année. Mélenchon fait des sorties à répétition sur des terrains plutôt au minimum ambigus et puis avec un autre et au mieux ou au pire nauséabond. Sorties sur l'immigration, sur... On ne peut pas accueillir tout le monde aussi, enfin, tous ces aspects-là. Et puis, sur les questions de solidarité, de soutien, plus ou moins explicite, implicite avec Poutine, les discussions sur ce qui se passe en Syrie, Bachar Al-Assad et tout ça, sur la question écologique aussi, même s'il est vachement branché aujourd'hui écologique. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de désaccords. Mais le fond du truc, c'est que Mélenchon, c'est un politicien professionnel. Ce n'est pas une insulte de dire ça. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les rouages des pouvoirs, locales, et puis il a monté et tout ça. Et on le sent quand même aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est admiratif de Mitterrand, qui ne remet pas du tout en question la politique de Mitterrand à cette époque-là, qui a été avec Jospin et tout ça. Donc, ce n'est pas non plus une insulte de rappeler tout ça. Mais il y a quand même un problème politique qui explique en grande partie la difficulté de se retrouver ensemble sur cette question électorale. Donc, oui, aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose qui est très compliqué, qu'on ne peut pas envisager. Mais même le PC a du mal à envisager l'unité avec Mélenchon, ce qui est quand même aussi révélateur de la dérive de Mélenchon dans son discours. Parce que le PC, il a du mal à assumer, y compris la direction du PC, qui est très partagée sur est-ce qu'on va avec Mélenchon ou pas et avec des textes qui disent « Bon, Mélenchon, ce qu'il dit, ce n'est pas assumable. » Donc, il faut aussi reconnaître ça et voir qu'il y a des problèmes politiques assez sérieux qui sont posés dans la façon dont est menée la campagne du côté de Mélenchon. Bon, après, je ne parle pas de Montaubourg et tout ça. Bon, après, là, on est dans une autre catégorie. C'est des anciens ministres très récents qui ont été solidaires de la politique du PS pendant un bon moment et qui critiquent juste les derniers aspects de la politique du PS. Bon, là, ce n'est pas fiable du tout et donc, évidemment, on n'a aucun atome crochu avec des gens comme Montaubourg, même Benoît Hamon qui fait plutôt sympa. Mais bon, voilà, on ne se retrouvera pas avec lui et on ne se sentira pas concurrencés par une candidature du côté de ce qu'on appelle l'effrondeur. Après, les écolos des anciens alliés du PS qui essaient aujourd'hui de se refaire une petite santé en se démarquant du PS, bon, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ça ne veut pas dire que quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la discussion avec les militants ne peut pas avoir lieu. Là, au contraire, c'est tout le décalage qu'il peut y avoir entre les directions de ces mouvements-là et la réalité des relations militantes comme on a pu le voir dans le mouvement social contre la loi travail où là, il y a des vrais liens. On se retrouve ensemble, y compris avec des militants écolos, donc des militants du Front de Gauche, évidemment, et y compris une partie des militants du Parti Socialiste. Donc, on se retrouve dans des combats comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter d'une unité dans la rue de comment ça peut se construire. Avec eux, on est archi partant. Mais c'est vrai qu'après, la question électorale, si c'est pour être avec quelqu'un qui dit « Moi, président, vous allez voir, ça sera super bien. » Non, c'est pas vrai, c'est un gag. On ne peut pas, on ne peut pas. Moi, je ne dis pas ça parce que d'abord, ça va faire rire vraiment beaucoup de monde. Mais on n'a pas envie de le dire. C'est quoi ce truc ? On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien que Mélenchon au pouvoir, ça changera quoi ? Ce n'est pas sérieux. Et puis, l'identité nationale, pourquoi on rejoindrait ? C'est ce qu'a fait Mélenchon. On n'a pas envie de discuter de ça. Nous, l'identité, oui, on est prêt à en discuter, mais une identité sociale, une identité d'un camp, une identité politique, mais pas retrouver des discours où on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Je crois qu'il faut qu'on se dise des choses. Il y a des gros désaccords, il y a des choses qui justifient complètement. Mélenchon, il a raison de faire s'il veut, il fait comme ça, mais nous, ou pas avec nous, évidemment que non. Après, ce n'est pas pour ça qu'on est satisfait de la situation actuelle. Nous, NPA tout seul, c'est vrai que c'est un peu chiant. On s'en rend compte qu'on est faible. Enfin, je ne vais pas en rajouter trop, mais c'est vrai qu'on en souffre aussi. On a un mal-être au travail nous aussi, quand on milite comme ça, de se retrouver aussi fragile. Mais bon, voilà, on a une fragilité. On sait que d'autres organisations de militants sincères sont aussi fragiles. Donc après, la question, c'est dans tout ça, comment on peut franchir des étapes et comment on peut vraiment déboucher sur la construction d'un parti large, unitaire, anticapitaliste. On n'a pas abandonné cette idée-là. On a dit ça en 2009. On n'a pas complètement réussi. On n'a même peut-être pas tellement réussi. Mais ce n'est pas pour ça que l'idée est mauvaise. L'idée, elle est toujours d'actualité. Il faut construire un outil politique, un parti qui regroupe les militants qui ont envie de se battre. Bon, ça, on veut. On est prêt à en discuter. Et les élections, ça peut être une occasion de remettre ça au devant de la scène. Voilà. Nous, notre préoccupation, elle est là. Donc, voilà, je n'insiste pas trop là-dessus. Et après, j'avais... Merde. Hein ? Les éducateurs. Ouais, le travail social. Alors, entièrement d'accord. Bon, après, de toute façon, on n'aborde pas tout et on ne peut pas. Et puis moi, j'oublie plein de trucs. Et notamment, et c'est pour ça que le lien, il est super à faire parce que tu l'as fait. Je ne sais plus aussi qui... Je voulais parler des manifs de policiers. Tu en as parlé. Alors, les manifs de policiers, on peut toujours dire bon, ils ont raison, ils défendent leurs conditions de travail. C'est vrai. Les RTT, les congés, c'est normal qu'ils en aient. Dans les commissariats, ce serait bien que ce soit propre, et tout ça. Enfin, voilà, on est archi pour tout ça. Mais le fond du mouvement, ce n'est pas ça. Le fond du mouvement, c'est effectivement profondément réactionnaire, enfin, à notre avis. C'est quand même revendiquer les mêmes droits que les gendarmes en ce qui concerne la légitime défense. On aurait bien compris ce que ça voulait dire. On ne comprend d'ailleurs pas quand ils disent qu'ils ne sont pas protégés, qu'ils se sentent en danger. Ils arrivent à tirer, à tirer tendu sur des jeunes ou sur des migrants à Calais qui sont sans défense. Et ils vont se plaindre qu'ils sont en danger. Enfin, c'est bizarre le truc. Mais en fait, le fond du problème, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent tirer un peu plus. Ils veulent faire comme aux États-Unis, pouvoir tuer tant de jeunes et puis sans avoir aucun problème. Mais déjà, ils n'en ont pas de problème. Vous savez que c'est 10 à 15 jeunes dans les quartiers populaires qui sont tués par la police par an en France. À aucun moment, la police, elle a des soucis avec ça. des fois, ils sont un peu écartés, ils sont mis en congé. Mais à quel moment, ils sont condamnés ? À quel moment, ils sont emmerdés par la justice ? Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. Mais ils le revendiquent quand même. Donc, il y a un véritable danger. Il y a quelque chose qui est dans le sens du vent aujourd'hui. D'ailleurs, des manifs de policiers. Alors, c'était marrant de voir des policiers avec des capuches cachés à manifester la nuit magnifié légal. Ah ben, bravo l'exemple. C'est quand même terrible ça. Et ils ont le culot de faire ça armés et ils marchent sur l'Elysée. Ouais, c'est quand même... Donc oui, il y a quelque chose qui rappelle des moments un peu plus sombres. Le 6 février 1934, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, on n'en était pas la tentative du coup d'État, mais on est sur des trucs qui... Voilà, et on sait en plus que les policiers sont largement instrumentalisés par les syndicats d'extrême droite, de droite extrême. du militant FN qui s'est fait passer pour un flic. Ouais, moi, je suis porte-parole des flics. Enfin, c'est dingue des trucs comme ça. voilà, donc ça, c'est le côté dangereux de ce qui se passe et nous, on ne se sent pas du tout solidaires évidemment de ce mouvement-là, de ce point de vue-là et qu'il y a un véritable danger mais qu'on est en plus dans une situation où la police est déjà bien impunie. Elle a quand même une liberté de manœuvre énorme et en plus, il y a un côté qui est très dangereux dans la dénonciation d'une justice qui serait laxiste. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France. On est 66... Il y a 66 000 prisonniers, je crois, d'après ma mémoire, aujourd'hui en prison. Il y en avait 50 000 il y a une dizaine d'années. Enfin, c'est incroyable. C'est surpeuplé. La solution qu'ils ont, le gouvernement, c'est de construire des cellules supplémentaires pour pouvoir caser tout le monde. C'est même pas comment faire pour que des tas de gens qui n'ont pas à être en prison aujourd'hui puissent en sortir. Non, c'est construire plus de prison pour en mettre. Mais en fait, l'objectif du gouvernement et l'objectif de tous ces gens-là, c'est quoi ? Ils savent très bien que leur politique répressive va conduire à avoir plus de gens en prison. Et la police, elle dit quoi ? Ah, la justice est laxiste. Donc là, c'est se foutre la gueule du monde. Et derrière, le côté foutage de gueule, c'est quand même très dangereux. Parce que là, on est sur des idées évidemment qui sont vers un régime policier, un régime autoritaire et dictatoriaux au bout du compte. Donc voilà. Alors après, j'en ai parlé beaucoup de la police, mais c'était pour faire le lien avec cette idée qu'évidemment qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas plus de flics, c'est pas plus d'armes, c'est pas que les flics, ils aient des armes hors service, c'est pas que la police municipale, elle puisse avoir des armes. Le problème, c'est tout le contraire. C'est comment on enlève les armes à la police, comment la police pourrait peut-être jouer un rôle un peu plus psychologique, ça, pourquoi pas ? Mais surtout, effectivement, la réponse, ce sont des éducateurs sociaux dans les quartiers, ce sont des bureaux de poste, ce sont des hôpitaux, ce sont des centres de santé, ce sont des... Enfin, c'est de l'emploi, c'est le combat contre la précarité, voilà, c'est ça la solution, évidemment, et donc le combat qu'il faudrait mener, c'est pas que les flics soient un peu plus costauds, c'est qu'on ait moins de flics et plus de gens qui soient utiles à la société. Donc là, ça fait le lien avec ce que tu dis, donc on est entièrement d'accord avec l'idée qu'il faudrait des gens qui fassent tout un boulot social, donc des éducs, mais pas que, l'assistante sociale, enfin, tout ça, il faudrait le renforcer à nouveau, ça veut dire des embauches, ça veut dire évidemment une politique complètement à l'opposé de ce qui est fait aujourd'hui.